Dépense que l'argent de tes revenus passifs. Il faut que tu puisses aller dormir et que l'argent se génère tout seul. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, les gars. Vous êtes libre de vous abonner, les gars ? Vous ne voulez pas vous abonner ? Abonne-toi, clique sur la cloche, parce que voilà. Bon, écoute, je te le dis. Mon objectif, c'est de faire 100 000 abonnés. Donc, j'ai envie de te dire, je ne vais pas y arriver tout seul. Non, ce n'est pas possible. J'ai déjà essayé de cliquer sur mon... J'ai le droit à un seul clic sur l'abonnement. Le reste, c'est vous qui devez le faire, les gars. Et comme tu peux le constater, on est encore loin. Donc, les gars, abonnez-vous, les gars. En tout cas, si jamais tu aimes ce que je fais. Si tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'abonnes pas. C'est normal. Mais si jamais tu aimes bien ce que je fais, pourquoi tu ne veux pas t'abonner, les gars ? C'est quoi le problème ? Tu vas aussi au quotidien pour être déterminé. Donc, ici, c'est Jonathan Hachi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne et pouvoir réagir où tu veux, quand tu veux. Moi, j'ai grandi à Évry, dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, je l'ai fait. Mon premier business, c'était sur le saxophone. Je vendais des formations en ligne sur le saxophone. Je vends toujours, d'ailleurs. Des formations aux saxophonistes qui veulent apprendre du saxophone au partant de zéro ou les aider à évoluer. Tu peux me trouver. Tu tapes Jonathan Hachi saxophone. Tu vas trouver ma chaîne, tu verras. Voilà, et maintenant, j'aide les gens à faire la même chose. Il n'y a plus poussé parce que, du coup, j'ai encore plus d'expertise dans tout ce qui est business en ligne, coaching, vente de coaching, de formation en ligne, gagner de l'argent avec YouTube, Instagram, etc. Tu as certaines formations juste en dessous, influenceurs 2.0. C'est comme ça que j'appelle ça. OK, donc ici, on est toujours en direct de la Colombie. Là, c'est la misère en Colombie. En ce moment-là, genre, il y a un couvre-feu. Donc, tu te dis, après 10 heures, tu ne peux pas sortir. Et en plus du couvre-feu, les gars, on met un truc. Tu ne sors pas de la maison. Ça veut dire que là, pendant, on est 15 jours aujourd'hui, quand je trouve cette vidéo, on est vendredi. Ça veut dire que jusqu'à mardi prochain, à partir de ce soir, jusqu'à mardi prochain, tout le monde reste à la maison. Interdiction de sortir. Sinon, amende, tout ça, tu te fais défoncer. Donc là, les gars, ça ne danse plus dans la salle-salle. Là, c'est la crise, c'est relou. Le coronavirus, il gâte nos affaires. Bref, on va passer directement au sujet de la vidéo. Faire du dropshipping et dépenser tout son argent. Les gars, c'est comment, les gars ? OK, donc là, c'est un petit sujet. Je le fais. Pourquoi je le fais ? Parce que, déjà, pour les personnes qui ont déjà un business et pour les personnes qui voudraient s'en faire un business, pour ne pas qu'ils fassent la même erreur. Parce que les anciens, ils ont fait la même erreur. Les premiers qui ont commencé à créer leur business en ligne, ils ont fait la même erreur. Et aujourd'hui, je le constate beaucoup sur les gars du dropshipping. Donc, je le fais aussi sur le dropshipping, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos et qui veulent se lancer dans le dropshipping ou qui sont dans le dropshipping qui ont déjà leur business. Mais les gars, j'entends trop d'histoires. Genre, ouais, j'ai gagné trop d'argent. Et puis après, j'ai tout dépensé. Je suis parti à Bali. Je suis parti à... Non, c'est plutôt là où tout le monde va. C'est Dubaï. Je suis parti à Dubaï. Même si je suis parti à Dubaï, je suis parti à Miami. Je suis parti partout. Partout. Je suis parti. J'ai dépensé tout mon argent. Balancé. J'ai acheté tout ça. J'ai éclaté. Je suis reparti à zéro. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Mais les gars, la plupart des gens, du dropshipping, c'est ça. En tout cas, moi, j'entends tellement d'histoires que j'ai l'impression que vous avez vu carrément comme ça. C'est presque tout le monde, quoi. OK ? Et c'est trop bête, en fait. C'est trop bête de se faire carotte comme ça. Et après, je te dis, là, je te parle du dropshipping, les gens qui font du dropshipping. Mais ceux qui ont un business en ligne, ceux qui vendent des formations en ligne, pareil, infopreneurs, c'est la même chose. En fait, c'est le même système. C'est là que tu vois qu'en fait, il y a une compétence pour pouvoir créer de l'argent et il y a aussi une compétence à développer pour pouvoir gérer ce l'argent et pour pouvoir le multiplier. Et le game de genre multiplier son argent, mais c'est le plus puissant, en fait. C'est le plus puissant parce que ça veut dire qu'en vérité, tous ceux-là qui ont dépensé tout leur argent et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils sont obligés de recommencer pour pouvoir encore générer de l'argent. C'est des efforts qu'ils font en plus, en fait. En trop, en fait, j'ai envie de te dire. OK ? Alors après, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais au moins, on a profité. » Voilà, au moins, on a profité. Il fallait que je le fasse. Je comprends, mais c'est bête, en fait. Parce qu'en fait, ils ont cédé à la gratification immédiate. OK ? Donc, toi, ne fais pas cette même erreur. OK ? Ne fais pas cette même erreur parce que si tu génères 100 000 euros avec ton business, mais mec, si tu rentres dans le game de la gestion, de la multiplication de cet argent-là, ça peut aller super vite. Tu peux faire le million juste avec tes 100 000 euros. Donc, c'est quand même dommage de tout dépenser. Et je suis là, les gars, pour pouvoir vous dire « Non, les gars, arrêtez de dépenser votre argent comme ça. Investissez-le, les gars. Investissez-le. » Et pourquoi souvent, on fait cette erreur-là ? C'est parce qu'on ne pense pas long terme. On pense court terme. On se dit de toute façon, je vais pouvoir refaire de l'argent, etc. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Tu vois, le coronavirus, c'est devenu de nulle part. Et puis, il a giflé plein de gens. Tout le monde est… Il y a plein de gens qui se sont éclatés au sol. Donc, il faut toujours faire attention. Il faut toujours assurer ses arrières. Il faut toujours mettre en place des systèmes pour pouvoir avoir des revenus passifs, tu vois. Revenus passifs. Ton business, tu n'es pas libre financièrement avec ton business. Tu vois, tu es indépendant parce que tu te dépends de toi-même pour ton argent. Mais tu n'es pas libre. Il suffit qu'il y ait un souci, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, un truc qu'on n'a pas prévu qui sort de nulle part. Bon, après, j'avoue que le business online, ça me paraît bon… On ne sait jamais. Mais imagine que tu tombes malade ou je ne sais pas quoi. Il faut toujours avoir des revenus de côté. Puis même si c'est des règles, il faut suivre les règles, les gars. C'est ça. Donc, la règle basique, tout le monde a lu le livre, mais personne ne met en pratique cette règle. C'est la règle de Robert Kiyosaki dans Père Riche, Père Pauvre. Tu dépenses uniquement l'argent de tes revenus passifs. Tu ne dépenses pas l'argent de ton business. Pour moi, l'argent de mon business, ce n'est même pas mon argent. Je ne dépense que l'argent de mes revenus passifs. Donc, après, forcément, c'est plus lent. Ça prend plus de temps parce que là, le temps d'investir, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir dépenser des 10, 4, 20 cas par mois, forcément, ça prend plus de temps que si jamais tu vends quelque chose, boum, tu reçois l'argent et tu le dépenses. Le problème, c'est que tu repars tout le temps à zéro. C'est comme si tu étais un employé classique, un gars de la moyenne classique qui a son salaire et que tous les mois, il repart à zéro. C'est la même chose, sauf que là, du coup, les gens ont plus d'argent, mais ça revient au même en fait. C'est ça le problème. C'est comme s'ils ont une réussite trop rapide, je ne sais pas, ou ils ont juste succombé à la gratification immédiate. Mais en fait, tu fais exactement la même chose que les gens de la moyenne ou que les docteurs. Les docteurs, ils peuvent avoir un gros salaire, mais ils sont pauvres en vérité. Si jamais à chaque fois, tu gagnes de l'argent, tu le dépenses et tu repars à zéro à chaque fois, mec, il y a un problème. En fait, tu devrais t'enrichir en fait, constamment. Donc, pense volontaire, mais je vais te donner plusieurs conseils, exactement 4 conseils pour que tu puisses bien gérer cette situation quand toi, tu feras de l'argent si jamais tu n'as pas encore fait, si jamais tu ne t'es pas encore lancé. De toute façon, tu as toutes les formations en bas pour pouvoir commencer à te lancer et tu vas aussi avoir ce genre de problème. Je sais, les gens qui regardent la vidéo, ils disent, déjà, j'aimerais bien faire déjà 100K. Ouais, mais gars, tu n'as qu'à te lancer en fait. C'est tout. Te lancer, persévérer et tu vas y arriver. Donc, si tu veux aussi ce genre de problème de riche, tu as les formations offertes juste en dessous. Tu as juste à passer à l'action. Mais arrêter de… Je ne sais même pas pourquoi tu ne passes pas à l'action en fait. Ça n'a aucun sens en fait. Tu es juste en train de perdre du temps. Donc, les conseils pour les personnes qui ont déjà un business ou qui commencent à générer du cash, les gars, ne faites pas cette erreur-là. Première chose que vous devez faire, les gars, décide de combien tu as besoin pour pouvoir vivre le lifestyle que tu veux. Tu décides, tu calcules, tu regardes à peu près combien ça coûte. Une fois que tu as fixé ce chiffre, on va dire que tu as besoin de 30 000 euros par mois. J'en sais rien, tu as 10 000 euros pour la maison, 10 000 euros, j'en sais rien. Bref, tu as besoin de 30K. On va dire que tu as besoin de 30K. Ça peut aller vite. 30K, après, en vérité, avec 10K, normalement, tu es déjà bien. Mais c'est vrai que des fois, si jamais tu veux être, par exemple, à la tour Porsche à Miami, c'est presque 10K, tu vois, la location. 7, 8, tu peux trouver des appartements, ça dépend du nombre de chambres. Donc, du coup, ça peut avoir du sens. Après, si tu noues une voiture en leasing, 2, 3 voitures, en tout cas, tu es à l'aise, tu chauffes tranquille. Voilà, tu sais que, pour pouvoir générer ces 300K à l'année, il te faut 3 millions à 10% de rentabilité. Par exemple, c'est rare de trouver des rentabilités aussi élevées. Moi, j'ai accès grâce aux investissements en immobilier à Cleveland. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, les gars. Si vous voulez plus d'enseignements là-dessus, si vous avez du cash et que vous voulez investir, vous rentrez en contact avec moi avec Instagram et je vous mettrai en contact avec eux. J'ai déjà acheté un premier appartement avec eux, ça se passe très bien. J'ai d'autres collègues aussi qui l'ont fait, ça se passe très très bien. Donc là, c'est un petit apparté. Ok, mais voilà. du coup, 3 millions, donc du coup, à 10% de rentabilité nette, ça te fait 300k à l'année. Donc voilà, tu sais que tu as 300k à l'année. Et donc, tu sais maintenant combien il va falloir avoir d'argent pour pouvoir avoir le lifestyle que tu veux. Tu vois, donc forcément, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps d'attendre les 3 millions parce qu'il faut que tu attendes de toucher les 3 millions. Après, au fur et à mesure, tu vas investir, tu ne vas pas attendre à avoir 3 millions et investir tout d'un coup. Au fur et à mesure, tu investis, boum, 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 et tu vas commencer à avoir des revenus passifs que tu pourras utiliser. Au moins, les revenus passifs, tu utilises ça, tu fais ce que tu veux. Donc du coup, une fois que ça s'est fixé, au moins, tu sais où tu vas. Au moins, tu sais pourquoi tu patientes et pourquoi il ne faut pas aller en soirée et tout éclater dans des tables, tu vois, par exemple. Deuxième, tu réinvestis dans le marketing et dans des freelances pour pouvoir faire grossir en fait ton business. Tu réinvestis dans ton business parce que pour pouvoir atteindre les 3 millions, tu ne vas pas pouvoir être tout seul comme ça. Non, il va falloir qu'il y ait une équipe, en immobilier et en bourse. Ça dépend de ce que tu veux. Tu peux faire les deux ou choisir un. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai investi à Cleveland parce que les gars, le dernier appartement que j'ai acheté, il est à 13,9% de rentabilité. Donc du coup, une fois que tu as investi en immobilier, tes bénéfices de ton entreprise que tu as fait grossir grâce à ton moment parce que tu as réinvesti juste avant dans l'agrandissement de ton business. Quatrième étape, là, tu dépenses. Là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller au max, Balancia, Dior, voiture de luxe, tout ce que tu veux. Là, tu y vas au max. Tu y vas au max. Tu te lâches. Il n'y a aucun souci. Tu peux te lâcher. Et c'est sûr que c'est difficile de suivre ces étapes. C'est difficile de suivre ces étapes. Mais la vérité, c'est qu'une fois que tu es comme ça, tu as une tranquillité d'esprit, tu ne t'imagines même pas. Tu sais que quoi qu'il arrive, que tu tombes malade, que tu ne puisses plus travailler. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es autonome. On ne compte pas sur l'État, les gars, pour nous aider ou quoi que ce soit. Tu dois gérer toi-même, tu dois avoir tes propres assurances, tu dois tout gérer. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que tu aimeras acheter ta lambo. Tu as déjà fait 500k de bénéfices. Vas-y, j'achète ma lambo. Ce n'est pas grave. De toute façon, je prends encore de l'argent et tout. Ce n'est pas ce que je te conseille. Tu ne dépenses que l'argent de tes revenus passifs. Il faut que tu puisses aller dormir et que l'argent se génère tout seul. L'argent arrive sur ton compte sans que tu ne fasses rien. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. Normalement, c'est notre objectif à tous. Peut-être qu'il y en a qui disent non et tout, mais la vérité, c'est que quand tu as goûté à ça, ça te donne une tranquillité d'esprit. Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter de travailler ? Non. Tu vas continuer à faire tes business, mais au moins, tu seras tranquille. Tu sais quoi qu'il arrive ? Tu vas travailler pour le fun, pour te faire plaisir parce que l'argent, c'est un game. Tu t'amuses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je me devais de faire cette vidéo, les gars. Peut-être qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pour vous, les gars. C'est pour vous, pour faire ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que toi, en fait, tu ne veux pas attendre. Tu veux tout de suite vivre comme un riche, tout ça. Ce n'est pas grave. Après, tu peux faire des budgets genre 10% de fun, tu vois, allez, 20% de fun sur ce que tu touches, tu vois. Mais tu ne peux pas tout éclater, tu vois. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gars qui disparaissent. Ils vont faire de l'argent et puis ils vont disparaître dans un an. On ne les entendra plus par les deux. Est-ce que tu veux être sur le long terme ou est-ce que tu veux faire du court terme ? Peut-être un an, tu vas vivre de malade comme un ouf, genre comme un prince, mais après, dans 2-3 ans, tu vas retourner travailler ou je ne sais pas, ou tu es toujours en dents de scie comme ça. Il y a des fois tu as zéro, machin. Ce n'est pas... Non, les gars, non, les gars. Il vaut mieux attendre un petit peu. Boum, boum. Et après, tu as vu 2-3 ans. Et après, à partir de 3 ans, tu vis ta vie à vie comme un prince. En tout cas, c'est mon avis. N'hésite pas à me donner ton avis aussi dans les commentaires. Si jamais tu veux te lancer et avoir aussi ces problèmes de riche, tu as la formation qui est offerte, que ce soit pour lancer, vendre des formations en ligne, des coachings ou gagner de l'argent grâce à YouTube et Instagram. Tu as la formation Financeor 2.0. Si jamais tu veux te lancer dans le e-commerce, tu as la formation qui est juste au-dessus, en-dessous aussi. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé du tout au camp.